Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Damsprono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices au fil des semaines, des mois et des années. Et oui, depuis 2018, je suis sur YouTube pour partager ma passion des paris sportifs. Les résultats sont bons. Chaque mois, je donne les bilans sur YouTube dans la partie communauté. C'est ouvert bien sûr au public. Et si vous voulez vraiment des pronostics tous les jours, vous le savez, vous avez les groupes privés. Toutes les informations sont sur mon site. Tout est dans la description ou le lien aussi dans les commentaires. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux pour cette nouvelle vidéo. Tout simplement, je vais donner deux pronostics. Et vous le savez, sur cette vidéo en commentaire, vous pouvez écrire les scores exacts pour le jeu concours. Donc sur chaque match, il faut essayer de trouver le score exact. Et si vous remportez tout simplement le jeu concours, vous avez un billet où vous voulez en France pour entrer dans un stade de foot. Franchement, c'est pas mal. Bien sûr, c'est gratuit, mais attention, il faut être abonné. Et je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus. Ça me fera vraiment plaisir. Aujourd'hui, c'est un petit peu un jour spécial pour moi. Je vais le dire, voilà, c'est mon anniversaire, 27 ans déjà. Et ce week-end, eh bien, je vais le fêter. Donc, je vais vous compter faire une vidéo, soit dans le week-end, soit aujourd'hui. Et finalement, ce sera aujourd'hui. Pronostics, attention, pour le samedi 10 septembre et également le dimanche 11 septembre. Alors, si je parie, eh bien, bien sûr, je vous l'écrirai en commentaire. Et comme toujours, je publie tous mes paris sportifs sur Instagram. Allez, c'est parti. Ce sera un mélange de la Ligue 1 et la Ligue 1. Pas de championnat étranger, même si c'est vrai que le championnat anglais, il y a des matchs reportés, il me semble, ou annulés. Étant donné que, eh bien, suite au décès forcément de la Reine, eh bien, il y a eu beaucoup d'hommages, etc. Donc voilà, on va partir sur la journée du samedi. Ce sera un combiné de deux matchs pour une cote totale de 2,35. Franchement, c'est pas mal. Rayo Vallecano qui reçoit Valence. Et Valence, vous le savez, ils ont Edenson Cavani. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que les buteurs sur ce match, ça va passer. Donc peut-être Falcao Cavani buteur, c'est attenté. Ça peut être pas mal. Pour moi, ce sera une double chance. Match nul ou victoire de Valence, c'est quand même risqué. Puisque Rayo est à domicile. Et ont quand même assez bien commencé ce championnat. Et le deuxième match, c'est Alte Tico de Marine contre Celta. L'Alte Tico a perdu et lâché trop de points en Liga depuis le début de la saison. Pour moi, à domicile, ça va passer. Pas forcément à 1 minute 111 comme en Ligue des Champions. Je ne sais pas, mais en tout cas, je dévoie avoir le dernier mot. À domicile contre Celta. Victoire de l'Alte Tico. Et le double chance, match nul ou victoire de Valence, ça fait donc une cote totale de 2,35. Et ensuite, je ne vais pas dire une grosse confiance, mais c'est quand même une bonne confiance. C'est le match de Ligue 1 que j'ai choisi certainement pour parier. J'ai dit certainement. Je laisse le suspense jusqu'au moins samedi. C'est Strasbourg, clairement. Pour moi, Strasbourg va signer sa première victoire de la saison à domicile. Ce week-end, je crois que c'est à 13h le match. Dimanche 11 septembre. Cote à 1,65 la victoire de Strasbourg. Ça se tente. Surtout si vous avez une grosse BK. Et sinon, peut-être combiné avec un autre match, ça serait peut-être mieux. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt les amis pour de nouveaux pronostics. Salut !